La précédente vidéo sur le bokeh vous a apparemment plu et a répondu à vos attentes puisque vous avez été nombreux à la regarder et nombreux à déposer un j'aime dessus. Je remercie au passage mon abonné préféré ou voire peut-être mes deux abonnés préférés qui systématiquement mettent un unlike sur mes vidéos à peine sorties. C'est pas grave, ça fait partie du jeu, mais je les salue et je les en remercie. Dès à présent, la vidéo sur le bokeh a répondu à vos attentes. J'ai expliqué comment faire un joli bokeh avec le matériel que vous avez. Maintenant que vous avez commencé à vous entraîner à réaliser de superbes bokeh dans vos photos, je vais vous expliquer comment faire pour vous en passer. Puisque dans cette vidéo, nous allons traiter du clair-obscur et notamment du clair-obscur en macro ou en proxy puisque c'est exactement la même chose. Et je vais vous expliquer comment mettre en œuvre ce clair-obscur dans vos photos. Alors, le clair-obscur, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le clair-obscur, c'est ce genre de photos. Ou alors, celle-ci. À ne pas confondre avec ce genre de photos qui là sont des contre-jours. Après le générique, je vous explique comment faire des clair-obscur dans vos photos. Alors, le clair-obscur, qu'est-ce que c'est ? En fait, le clair-obscur, c'est tout simplement une sous-exposition générale de votre photo qui va laisser ressortir le sujet principal uniquement sur votre photo. Tout le reste sera dans le noir. Cette vidéo va être assez bruyante et je m'en excuse car le coin où je vais photographier les niveaux et les mettre en œuvre dans du clair-obscur, c'est un coin qui est complètement sauvage mais à côté de ça, qui est en bord de départemental, donc avec des passages routiers très fréquents. Nous allons donc être assez embêtés à ce niveau-là sur la vidéo. Alors, concrètement, pour mettre en pratique le clair-obscur dans vos photos, je ne vais pas revenir sur les parties techniques dont nous avons abordé précédemment au sein de la chaîne dans plusieurs vidéos. Vous avez le triangle d'exposition, que ce soit la première version ou la version plus récente que j'ai faite, qu'il faut maîtriser pour pouvoir pratiquer le clair-obscur. Vous avez les modes de calcul d'exposition de vos photos à maîtriser lui aussi. Et pour finir, la dernière vidéo qui est importante pour maîtriser ce clair-obscur, c'est l'exposition à droite et à quoi sert-elle. Je vous invite fortement à revisionner ces trois vidéos si vous ne maîtrisez pas correctement les trois sujets parce que pour le clair-obscur, c'est trois sujets qu'il faut maîtriser parfaitement. Alors, pour réaliser du clair-obscur dans vos photos, vous allez avoir besoin de matériel pour vous apporter un apport de lumière supplémentaire. Mais cet apport de lumière peut être de la lumière naturelle ou de la lumière artificielle. Si vous apportez artificiellement de la lumière naturelle supplémentaire, vous allez avoir besoin de réflecteurs et peut-être, en fonction de la luminosité ambiante, de diffuseurs. Ces deux accessoires vont vous être importants pour pouvoir mettre en valeur votre sujet de clair-obscur puisque le réflecteur va vous permettre de réflecteuriser la lumière en direction de votre sujet et le diffuseur va vous permettre de pouvoir diffuser cette lumière sur votre sujet. Puisque le clair-obscur, en fait, ça va être la mise en valeur des détails d'un sujet en effaçant, encore une fois, tout ce qui n'est pas important sur votre photo. En ce qui concerne l'apport artificiel de lumière, pour ma part, je me sers de deux torches LED que j'ai achetées sur Amazon. C'est la marque Newer. J'en ai fait mention dans la vidéo où je présente un petit peu l'importance de la lumière artificielle dans les photos en macro et j'ai introduit un petit peu cette notion de clair-obscur dans cette vidéo. Je vous invite à aller la revoir si vous ne l'avez pas vue. J'explique un petit peu le fonctionnement de ces deux torches LED. Si j'ai choisi ces deux torches LED de marque Newer, alors je n'ai aucun contact commercial avec eux, on est bien d'accord, ce n'est pas non plus du placement de produit. Si j'ai choisi ces deux torches, c'est parce que j'ai le contrôle de la luminosité de la torche et j'ai le contrôle de la couleur ou de la température de lumière que va émettre cette torche. Ces deux points sont vraiment crucials, surtout pour ce que l'on veut faire du clair-obscur. Alors, je ne vais pas trop m'étaler d'un point de vue technique photographique sur cette prise de vue très particulière qu'est la prise de vue en clair-obscur, mais je vais simplement vous faire une introduction, parce que ça me semble essentiel de vous expliquer comment je procède et comment j'arrive à ce genre de résultat. Il faut, comme je l'ai dit, avoir un apport de lumière supplémentaire, puisque nous allons jouer sur la durée d'exposition de notre photo. Il va falloir aussi jouer sur la mesure spot, parce que ce que nous voulons mesurer comme lumière, c'est la lumière que va émettre notre sujet pour le capteur. Ce qui veut dire que concrètement, nous allons bloquer les ISO à 100 ISO, parce que nous ne voulons pas de détérioration de l'image due à des ISO trop forts, et nous allons bloquer l'ouverture, puisque là, encore une fois, nous allons jouer sur la profondeur de champ. Le bokeh, lui, sera évidemment complètement inexistant, donc aucun intérêt d'essayer de faire un bokeh agréable à l'œil. Autant jouer sur la profondeur de champ, et ne pas négliger cette profondeur de champ, qui sera importante sur le résultat final de votre photo. Et ensuite, nous allons jouer sur le temps d'exposition de la photo. Puisque ce que nous voulons, c'est un temps d'exposition très court. Bonjour. Bonjour. Je disais donc que nous allons jouer sur la vitesse d'obturation par rapport à notre sujet, puisque ce que nous voulons, c'est apporter très peu de lumière au capteur, et la seule lumière qui importe d'apporter au capteur, c'est notre sujet. Et nous voulons mettre en valeur notre sujet uniquement dans ce cadre-là. Il va donc falloir choisir une vitesse d'obturation assez élevée, mais pas dans des valeurs d'obturation trop importantes, parce que sinon là, nous n'aurons plus de lumière par rapport à notre sujet. Il faut trouver un bon compromis. Je vais vous expliquer tout ça sur le terrain, lorsque nous allons mettre en application tout ceci. Autre chose importante par rapport à la photo macro et la photo proxy, c'est la composition de votre image. Je vous invite aussi à aller voir la composition de vos photos par rapport au sujet que vous photographiez et au thème que vous photographiez. J'ai dédié une vidéo sur ce fait sur la chaîne. Mais là où je voulais attirer votre attention, c'est qu'en macro, il faut bien se mettre à la hauteur de son sujet. Et plus votre sujet est bas, et plus il faudra vous mettre à plat ventre ou par terre pour avoir quelque chose de très harmonieux au niveau de la composition. Là où cela va se compliquer, c'est qu'il va falloir incorporer nos lumières artificielles pour apporter cet effet de clair-obscur à notre photo. Mais il ne faut pas que ces lumières artificielles apparaissent dans le champ de vision de votre objectif. Et là, ça va devenir un petit peu compliqué. Mais encore une fois, rien n'est simple dans le monde de la macro et dans le monde de la photo. Alors, l'exercice pratique de ce jour par rapport à cette vidéo qui est le clair-obscur, nous allons photographier ces petites niveoles qui viennent juste de sortir il y a quelques jours et essayer de les mettre en valeur par nos photos de clair-obscur. Vous voyez, il y a largement de quoi faire. J'ai un champ complet de niveoles à ma disposition. Petite particularité pour le clair-obscur, je vous conseille fortement de choisir votre sujet dans l'ombre du soleil. Évitez de mettre votre sujet à traiter en clair-obscur, en pleine lumière du soleil, sauf si vous voulez vraiment faire ça en lumière naturelle. Et là, vous allez voir que ça va être un petit peu plus compliqué à gérer puisque vous ne maîtrisez absolument pas l'apport de lumière et que votre sujet risque d'être cramé et que vous n'ayez plus aucun détail à apporter à votre photo. Puisque je vous rappelle que l'importance du clair-obscur, c'est l'apport de détails minimalistes sur une photo. Mais ces détails étant minimalistes sont très importants. Premier exercice en lumière naturelle uniquement, j'ai le soleil qui est dans le dos, l'aniveoil qui se trouve ici avec la petite copine qui est en dessous. Je vais essayer de faire une composition agréable à l'œil, uniquement en lumière naturelle. Donc pour ce faire, comme je vous l'ai dit, je mets mon diaphragme à f8 pour avoir une profondeur de champ assez agréable à l'œil. J'ai mis mes ISO à 100 ISO. Et là, je vais aller chercher une vitesse d'obturation puisque le vent se met de la partie, encore une fois, à 250, entre 250 et 1 centièmes de seconde. S'il n'y avait pas eu de vent, je serais resté certainement aux alentours de 1 centièmes de seconde puisque je suis au 150 macro. L'inverse de la focale pour éviter les flux de bouger, 1 cent cinquantièmes de seconde, je prends un petit coefficient de sécurité, à 2 centièmes de seconde, on est bon. Donc là, je vais me mettre aux alentours de 1,300, 1 centièmes de seconde pour parer au vent et éviter tout flou involontaire. Je me mets, comme je l'ai dit, 1 centièmes de seconde pour éviter tout mouvement parasite dû au vent. Et évidemment, sans ISO, je suis trop bas. Donc là, maintenant, je vais simplement aller chercher mes ISO de manière à avoir un petit peu plus d'apport de lumière sur mon capteur et pour pouvoir apporter du détail à mes photos. Donc, j'ai monté mes ISO à 400 ISO et là, maintenant, je vais donc effectuer le même ISO point, tant bien que mal. Et là, je suis donc à 1 centièmes de seconde, f8, 400 ISO. Je peux légèrement baisser ma vitesse puisque le vent se calme à 1,250 pour vous montrer la différence. Toujours 400 ISO. Et voilà, j'ai réalisé donc 2, 3 photos en lumière naturelle. Donc, nous allons voir la différence avec l'apport de lumière artificielle. Alors, en ce qui concerne l'apport de lumière artificielle, je me munis évidemment de ma torche LED et je vais régler déjà dans un premier temps ma température de couleur. Et moi, ce que je veux, c'est une température de couleur assez neutre, limite début du froid. En général, 5300, 5500 Kelvin. Je vais déjà commencer à 5300 Kelvin. Voilà, 5300 Kelvin. Donc, vous voyez, c'est une lumière qui est assez neutre. Elle n'est pas trop... Alors, je vais baisser un peu la luminosité. Donc, vous voyez, 5300 Kelvin, c'est quand même quelque chose d'assez neutre. Et si je continue à monter, 5600, je tire un petit peu sur le bleu. Par contre, si je tombe à 3200, je suis quand même beaucoup plus jaune. Et ça, j'explique tout ça dans la dernière vidéo sur la macro. Alors, dans un premier temps, je ne vais me servir que d'une seule torche. Je ne vais pas me servir de la deuxième. Nous verrons après l'utilisation de la deuxième. Pour le moment, je règle ma puissance de torche à 25%. Et je vais la positionner de manière judicieuse pour éclairer mon sujet et donner de la valeur à mon sujet. Ma niveole est ici. Ma lampe est juste en dessous qui éclaire la clochette de la niveole pour avoir cet effet un petit peu lampadaire sur la niveole. Maintenant, je vais me mettre en position pour faire une première photo. Donc, à 25% de puissance de ma torche et avec une température de couleur de 5300 Kelvin environ d'émission de ma torche. Je n'oublie pas vraiment de me mettre à la hauteur de mon sujet, encore une fois. Je fais la mise au point manuel. Toujours pareil, à 250ème de seconde, sans ISO. Maintenant, je vais accélérer ma prise de vue parce que j'ai un peu trop de lumière à mon goût. Donc, je suis à 1 millième de seconde, sans ISO F8. Donc, même composition. 40% de lumière à portée artificiellement. Vous êtes courageux, quand même. Ah bah oui, oui, il faut. Je suppose des fiches à t'intéressant, tout ça, quoi. Ah si. Mais je suppose que ça vous plaît. Ah bah oui, oui. Non, je prends la fleur, là. Non, non, je prends juste la fleur. Oui, oui. C'est ce qui m'intéresse. A présent, nous avons vu avec un point lumineux d'apport supplémentaire au niveau de l'éclairage artificiel. Nous allons apporter un deuxième point d'éclairage artificiel et vous allez voir tout de suite la différence qui va s'opérer avec ces deux points d'apport de lumière artificielle. Alors, comme vous pouvez le constater, je ne mets pas mes lumières de manière complètement aléatoire, c'est réfléchi. Je cherche le meilleur point d'éclairage artificiel possible pour mettre mon sujet en valeur. Ici, j'ai donc ma torche qui éclaire comme ceci maniveole et celle-ci éclaire par le dessous de maniveole. Cela va avoir pour conséquence de faire ressortir la tige de maniveole, pan, et d'éclairer la petite lanterne de maniveole de manière à mettre le sujet vraiment en valeur. Alors, petit bémol par rapport à ce que nous venons de voir, le soleil s'est décaché derrière les nuages. J'ai donc un apport de lumière qui n'est pas négligeable au niveau de l'ambiance de ma scène à photographier, ce qui perturbe énormément mon clair-obscur. Il va falloir trouver un subterfuge ou un autre sujet pour que ce soit un peu plus agréable. Alors, comme vous avez pu le constater au cours de cette vidéo, l'apport de lumière par rapport au clair-obscur est très important. Et un tant soit peu que de la lumière parasite arrive sur la scène pour que la photo que vous vouliez au final en clair-obscur n'apparaît pas comme du clair-obscur. Comme vous pouvez le voir, je vous mets des exemples de photos que j'ai réalisées pendant ce tuto, où le soleil est apparu d'entre les nuages et a un petit peu flanqué par terre les scènes de clair-obscur que je voulais faire sur les niveaux. Ceci dit, pour faire du clair-obscur, comme nous avons vu, il faut maîtriser son apport de lumière, il faut contrôler sa profondeur de champ, il faut contrôler l'apport de lumière, encore une fois, artificiel. Il faut bien gérer, mais d'autant plus gérer l'orientation de la porte de lumière artificielle. Il ne faut pas non plus que votre lumière arrive n'importe où, n'importe comment et éclaire n'importe quoi. Il faut bien concentrer de la lumière sur ce dont vous voulez. Et pour finir, il faut prendre son temps, bien faire sa mise au point et bien gérer sa composition. Je ne vais pas détailler toute la procédure de post-traitement devant l'ordinateur cette fois-ci pour cette vidéo. Si vous souhaitez voir la procédure de post-traitement, faites-le moi savoir en commentaire. Et je ferai une vidéo dédiée au post-traitement de ce clair-obscur. Vous avez vu défiler tout au long de cette vidéo les photographies, encore une fois, d'exemples de ce que j'ai réalisé pendant que je vous expliquais les choses sur le terrain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Comme d'habitude, j'y répondrai du mieux que je peux. Si vous avez des informations à me faire penser, faites-les-moi penser. Bien au contraire, cela peut servir à tout le monde et participer au bien-être de la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Faites-vous plaisir. Faites des photos.